Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Marc et on va vous parler d'Illuvium. Salut Marc ! Salut Flo, salut tout le monde, salut à tous les QTT qui nous regardent. Donc on va vous parler d'un des jeux les plus prometteurs qui va venir pour l'année prochaine. Le premier jeu AAA qui sera Illuvium. Let's go ! Ok, alors nous voilà sur Illuvium.io, on va vous présenter différentes ressources et vidéos du jeu. N'oubliez pas de regarder dans la description, il y aura les liens qui pointeront sur ces ressources pour que vous puissiez regarder à tête reposée après cette vidéo. Marc, on y va, c'est parti, Illuvium.io. Donc sur la page d'accueil, nous il y a déjà une chose qui nous saute aux yeux, c'est que c'est vraiment très très beau. Visuellement, ils font un travail visuel et graphique assez ouf. Ouais, c'est très joli. Ouais, on est vraiment dans la lignée de ce qu'on peut voir sur Star Atlas. Comme tu disais, c'est du jeu AAA, donc c'est vraiment de la très très bonne qualité. On est loin des play to earn classiques où c'est du pay to click quoi. Là c'est vraiment abouti, avancé et finalement ils mettent en place une économie sur un jeu assez énorme quoi, comme on a l'habitude de voir d'habitude, mais cette fois-ci on peut gagner de l'argent. Voilà, welcome to Illuvium. Donc ça va être un open world RPG, donc un jeu d'aventure construit sur la blockchain Ethereum. Il y aura une journée à travers de nombreux lands et vous allez pouvoir mettre en place votre quête pour chasser et capturer des créatures que l'on appelle des Illuviales. découvrir la cause du cataclysme qui est tombé sur Terre quoi. Voilà ce qu'ils disent en fait. Alors pour parler un peu plus du jeu Flo, ce jeu il est à la base formé comme un Pokémon-like. C'est-à-dire que les développeurs du jeu, qui sont trois frères, ils ont développé ce jeu pour que ça soit dans l'esprit de Pokémon. À la base, ils n'avaient pas l'intention de faire un AAA, ils avaient l'intention de faire un jeu 2D, mais un des frères qui a travaillé avec de grands noms du jeu vidéo, qui a travaillé avec Bioshock, avec certains Batman, qui a fait de l'effet 3D poussé, il a eu les capacités de pousser ce jeu beaucoup plus loin. Donc ils se sont dit, vu qu'on a les capacités, on va aller sur un AAA, et on va rendre ce jeu de Pokémon classique à un jeu qui sera très beau, et qui sera le premier AAA de NFT Gaming. Génial, génial, génial. Donc du coup, comme on a lu, il va y avoir différents gameplays, le jeu va être composé et reposé sur plusieurs briques. Donc là on peut voir le build de Perfect Team, donc là en gros construisez la team parfaite, faites un draft, challengez les meilleurs, augmentez votre rang dans la compétition, gagnez de l'ILV du token Illuvium en jouant, et devenez partie intégrante de la gouvernance communautaire. Voilà, donc il y aura une gouvernance au sein du jeu. Marc, tu as déjà regardé un petit peu ? Ils ont une DAO ou quelque chose ? C'est ça, c'est une DAO, c'est comme la majorité des jeux AAA actuels, qui ont pour but à terme de laisser du pouvoir aux joueurs, de laisser carrément tout le pouvoir aux joueurs, par exemple je pense à Star Atlas, ce qui va permettre après que les joueurs vont prendre leurs propres décisions, et vont gérer le jeu, aussi bien le gameplay que l'économie, de la façon dont ils pensent vraiment être la meilleure, au fil de différentes votes en fonction de la capacité de chacun à contenir de l'ILV. Pour rester sur cet écran, je voudrais bien par exemple Flo que tu nous parles du battle chest auquel tu as joué, et moi de Teamfight Tactics, TFT. Exactement, du coup ce qu'on peut voir c'est qu'en fait on compose sa team, et là on est carrément sur, c'est de l'auto chest, donc c'est vraiment vous composez votre team, et vous partez au combat, et là du coup c'est l'ordinateur qui fait une simulation de combat entre votre équipe et l'équipe de votre adversaire, en auto chest, moi je suis un gros joueur de Battleground sur Airstone, toi tu jouais à TFT il me semble, qui est du coup le même système, et donc nous on est grave hypé par ça, moi Battleground j'y joue encore très très souvent, et là l'avantage c'est que c'est magnifique, enfin c'est magnifique les animations, on va regarder ça tout à l'heure dans le trailer, juste après qu'on ait vu cette home page, vous allez voir que ça claque, vraiment ils ont envoyé du lourd en termes d'animation, et il y a une profondeur de cartes, on va les voir aussi tout à l'heure, il y a plusieurs types de cartes, il y a plusieurs types de pouvoirs visiblement, et donc il y a des synergies à mettre en place, des synergies à trouver, et à mon avis du coup la profondeur de jeu va être assez intéressante, en termes de stratégie. Exactement ça, ce que tu as dit c'est totalement ça, il va y avoir des synergies en fonction des différents éléments, si vous mixez des bonnes cartes ensemble, les statistiques vont être boostées, et donc il y aura pas mal de profondeur de jeu. Pour revenir au niveau du gameplay, comme on a dit ça va se baser, ils ont d'ailleurs pris exemple sur des jeux comme TFT, comme d'autres qui s'appellent Teamfight Tactics, qui est un jeu de Riot Games de League of Legends, ils ont pris ce jeu, et ils ont essayé d'améliorer, c'est à dire de trouver les points négatifs de ce jeu, et d'essayer d'en faire du positif dans Illuvium, pour le rendre encore plus intéressant, c'est ce qui est dit par les développeurs. Il faut savoir qu'il n'y aura pas seulement du gameplay, c'est à dire en forme de cartes, où ils vont s'affronter dans une arène, il y aura aussi un monde ouvert, il y aura aussi un monde ouvert que vous allez voir dans Trailer, qui est très joli, qui va permettre d'aller à la chasse aux Illuviums, et c'est une fois que vous allez rencontrer ces différents Illuviums, que vous allez rentrer en combat, et que vous allez passer sur le mode d'arène. Exactement, donc là ils disent Marc, pour encore aller dans ce que tu es en train d'expliquer, c'est le prochain cadre ici, il y a à peu près dans un monde ouvert, dans un open world, il y aura une chasse avec plus de 100 Illuviales différents, et du coup le but, donc là ils disent que chacun a des affinités différentes, des classes différentes, des habilités différentes, et votre but sera de les capturer, de les collecter, pour pouvoir justement faire votre board, votre deck, dans le gameplay d'auto-chess, donc c'est vraiment ultra intéressant, les auto-chess que nous on connait, donc TFT, Battleground, en fait tout le monde a les mêmes cartes, et au fur et à mesure de la partie, on pique des caractères pour créer notre board, et à chaque tour se combattre, là c'est différent, puisqu'en fait on pourra se balader dans un open world, avant de partir au combat, pour pouvoir attraper nos Illuviales, et créer notre propre équipe, notre propre armée. Et enfin, ils disent qu'on pourra les upgrader, pour découvrir des formes encore plus puissantes. C'est des évolutions. Comme Pokémon, comme tu disais. Comme Pokémon, attrapez-les tous, et faites-les évoluer. C'est ça. Et donc, plus de 100 Illuviales, c'est déjà costaud, ils ont bien bossé. Donc voilà, les artworks qui sont très jolis. On va tous partir sur la même ligne de départ, c'est-à-dire que personne au début n'aura d'Illuviales, et dès que le jeu va être lancé, les premiers qui vont capturer, les premiers Illuviales, et les Illuviales qui seront, après, en fonction de leur arté, Coman, Encoman, etc., de plus en plus rares, ça va être les premiers. On ne peut pas les acheter sur le marché. C'est vraiment, il va falloir jouer le premier et essayer d'en capturer les plus rares dès que possible. Et plus des personnes vont capturer des Illuviales rares, moins il y en aura disponible. Plus tôt en joue, mieux c'est. Donc il ne faudra pas rater le top départ, il faudra bien être là pour aller loot le plus rapidement possible les Illuviales. Exceptionnel. Du coup, c'est bien parce que ça permet de faire un fair launch. Tout le monde est là, vous pouvez tous commencer en même temps, et du coup, après, c'est un petit peu la chance et réussir à récupérer les Illuviales. Tout le monde a la même chance, quoi. Donc ça, c'est cool, quoi. Il y a certains qui sont never lucky. Ouais. Sinon, tout le monde a la même chance. Mais bon, le talent va compter aussi. Le talent va compter, ouais. Le talent va compter. Alors, on a une petite vidéo là, 10 secondes, on va peut-être se la mater. Waouh. Ouais, ok, c'est très très beau. Petite animation. Voilà. Vous pouvez aller regarder sur le Discord, d'ailleurs, il y a beaucoup de links, comme on les appelle, c'est-à-dire des petites progressions qui sont faites au niveau des développeurs, des développements du jeu, que les développeurs mettent à disposition des différentes personnes qui viennent sur le Discord, d'Iduvial. C'est ça. Des leaks. Et du coup... Pas de souci. Du coup, rejoignez leur Discord, vous pouvez aller ici, en fait, il y a un onglet communauté, vous avez le blog, le Discord, le Telegram, le Twitter. Et dans le Discord, effectivement, ils balancent énormément de contenu quand ils font la 3D, quand ils font toutes les créations graphiques, visuelles, le gameplay, des vidéos. Bref, on va vous en montrer quelques-unes aujourd'hui, mais n'hésitez pas, si ça vous hype, à regarder ce chat parce qu'ils le fournissent vraiment énormément. Je veux dire, ils donnent à leur communauté énormément de contenu en avant-première et ça, du coup, c'est cool, quoi. Voilà. Bon, allez, on avance. Donc, c'est backé sur la blockchain. Donc, vos Illuviums sont stockés sur la blockchain. Tac, tac, tac. Voilà. Vous allez pouvoir comparer vos stats avec celles de vos amis. Vous allez pouvoir comparer la rareté de vos Illuviales. Dites au revoir à... Voilà. Je n'ai pas voulu faire de commentaire tout à l'heure quand on était au haut de la page, mais là, on a la confirmation. J'allais dire, quand j'ai vu que c'était basé tout en haut sur Ethereum, j'avais un petit peu envie de vomir. Voilà. Mais en fait, la belle surprise de ce jeu, Marc, c'est que Say Goodbye to Gaz, donc il n'y aura pas de frais de gaz parce qu'en fait, on sera sur un layer 2 d'Ethereum qui s'appelle Immutable X, qui est donc une blockchain en layer 2, tout simplement, qui va être spécialisée et dédiée au NFT et du coup, ultra optimisée pour avoir des frais de gaz très 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 peu chers voire gratuits avec des transactions instantanées et tout en étant vraiment sécurisé comme sur le layer 1 d'Ethereum. Voilà. Un mot sur Immutable X, Marc, je sais que tu connais un peu. C'est ça, c'est un bon projet qui a été mis en place et qu'on a essayé de participer d'ailleurs à l'offre publique de tokens. Malheureusement, il y avait tellement de monde qu'on n'en a pas eu. Mais ça va permettre, c'est un marketplace en fait d'NFT qui va nous permettre d'échanger des NFT aussi bien artistiques qu'au niveau des play to earn comme on le voit avec le partenariat avec Illuvium pour avoir des transactions à moindre frais. Exactement. Donc le token est déjà disponible. Vous pouvez regarder sur CoinMarketCap. Tu connais le ticker, Marc ? Ça te parle ? Non. Attendez, on va regarder rapidement. On va regarder très rapidement sur CoinMarketCap. Sachant que du coup, vous pouvez déjà l'acheter. Je sais que c'est disponible sur FTX. Voilà, sur FTX, exactement. Donc Immutable X, c'est IMX, rang 84. On est sur 8,15$ si on se met sur All. C'est bien. Ça n'a pas encore trop monté. On est sur 1,2$ depuis le prix de lancement avec un MarketCap. On va juste regarder le MarketCap. Voilà, on est sur un MarketCap de 1,5 milliards. En full idyllité de MarketCap, on est sur 16,3 milliards. Donc c'est déjà assez costaud quand même. Mais il y a un vrai potentiel si ça permet de décharger la blockchain Ethereum. Quand on compare au MarketCap global d'Ethereum, là, c'est une poussière. On peut encore aller très 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 haut, surtout si c'est adopté de manière massive. Allez, on retourne à Illuvium. Donc les partenaires, beaucoup de partenaires. Chainlink, Yield, YGG, ça c'est ceux qui s'occupent de Axie Infinity, non ? Oui. Non, c'est YGG en fait, je pense. Oui, c'est eux, non ? Oui, c'est ça. Oui, du coup, c'est une guilde de joueurs. C'est ça. Donc c'est une guilde de joueurs. C'est la plus grosse communauté, c'est-à-dire en nombre de joueurs sur les play-to-earn. C'est YGG. Mais ce n'est pas forcément la plus capitalisée, même s'ils ont beaucoup de fonds. D'ailleurs, un exemple, ils ont mis pour 1 million dans Star Atlas, mais il y a des guildes qui ont mis encore plus. Mais 1 million, c'est déjà un capital qui est très conséquent. En tout cas, ils ont une belle visibilité. Tout le monde les connaît. Ils font des partenariats avec plein de jeux, notamment avec Tétan Arena aussi. Ils ont des skins YGG dedans. Bref, ils sont dans la place. Après, il y a Bitcoin.com, StakeDAO, bref, il y a des gros partenaires. Je ne les connais pas tous. Mais du coup, c'est vraiment soutenu. En même temps, quand on voit la beauté du jeu, c'est normal. Voilà. Vas-y, Marc. C'est une grosse équipe qui travaille dessus. Ils sont un peu plus que 100 à développer le jeu et ils continuent à recruter encore, je crois, de temps en temps en fonction de leurs besoins. Et en plus d'être 100, à côté de ça, ils ont, comment est-ce qu'on appelle ça, ils ont un développement externe, c'est-à-dire qu'ils sous-traitent certains de leurs, voilà, c'est ça, ils sous-traitent certains de leurs travaux à des prestataires. Donc, ils sont 100 en interne plus des équipes en externe qui sous-traitent pour faire avancer le jeu. Incroyable. D'accord, super. Donc, voilà, si là, on arrive à la fin de la home, si vous voulez mettre votre email ici pour être tenu informé des nouveautés, du lancement des ventes sur, par exemple, les lents qu'on va parler juste après, etc., n'hésitez pas à vous inscrire. Ok. Est-ce qu'on se mate le trailer, Marc ? Allez, allons-y. C'est le moment, prenez les pop-corns, c'est parti. Alors, les amis, il dure 3 minutes, si jamais vous voulez le passer, il y a le sommaire dans la vidéo, vous cliquez sur le sommaire suivant. Mets-le encore en flot. Je peux quand même plus loin, en fait. Merci, ok. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 la faune, la flore qu'ils ont mis en place quel boulot mais quel boulot ok je te propose qu'on passe sur la vidéo de gameplay du coup qui est sorti le 30 octobre ah mais non c'est la même c'est pas celle là Flo tu penses qu'il faut que tu continues on peut rester mais peut être au début à une seconde pour voir s'il y a des éléments non c'est la même chose non c'est la même chose donc quand tu peux avancer c'est vrai on voyait mieux à cette seconde comme tu faisais donc je te laisse parler des différents éléments des monstres que tu vois du coup là les amis on est vraiment sur la partie auto-chest donc c'est vraiment à la base nous on pensait qu'il y aurait que ça comme mode de jeu donc on voit là le gars a sa collection de cartes, sa collection d'illuvial et clairement les infos, les premières infos qu'on peut voir c'est bon du coup non de l'illuvial level de l'illuvial j'imagine là on voit 4, 5, 3 j'imagine que voilà c'est le level et après on a différents caractéristiques on voit qu'il y a steam fire, inferno water donc il y a différents types d'éléments pour chaque éilluvial et enfin on voit revenant, slayer temp players etc donc ça c'est pareil ça doit être des caractéristiques supplémentaires et donc j'imagine que suivant certaines compos, certaines synergies vous augmentez considérablement vos pouvoirs de frappe voilà qu'est-ce que tu en penses Marc ? alors je pense que le chiffre en haut à droite n'est pas forcément le level mais peut-être des dégâts ou quelque chose comme ça si tu veux un exemple il y en a un qui ressemble à un loup de couleur noire avec des espèces d'antennes de couleur violette qui s'appelle ombré, voilà celui-là tu vois que lui c'est la version évoluée de celui à gauche par exemple celui à gauche il a deux antennes et quand tu vois je pense que ça va être une espèce de fusion de burn en fait regarde, en fait le level il est là regarde, dash c'est le petit 1 sur 3 rake c'est le 2 sur 3 ombré c'est le 3 sur 3 et là on a la même chose ici 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3 d'accord ok c'est ça qu'on va pouvoir je pense burn ensemble tu vois pour passer à une évolution de carte d'accord génial voilà donc bon bah du coup il faut imaginer que bah ça c'est un peu notre main et on peut choisir bah quel illuvium quel illuvial pardon on va jouer et quel emplacement on veut le mettre sur la carte sachant que à mon avis on doit être limité en d'une manière ou d'une autre dans le nombre d'illuvial qu'on peut placer que ce soit bloqué par rapport à leur force ou par rapport à leur type ou par rapport au nombre je sais pas à mon avis ça doit dépendre oui là on voit que par exemple on en a 4 tu vois en haut de l'écran ouais il y a 4 cartes qui sont placées juste un peu plus haut ah oui ici pardon voilà ici t'as 4 cartes et tu vois que t'as des numéros je pense aussi que voilà en fonction là c'est l'équipe adverse par exemple c'est les 4 cartes là tu vois il y a le rhinocéros qui est en face là de nous voilà c'est ça et chaque illuvial va avoir un rôle bien particulier vous allez placer votre tank devant les dps derrière et ainsi de suite exactement je pense que tu peux lancer la vidéo tu vois autre chose à dire non non je pense que on peut y aller après voilà il y a des éléments d'interface on connait pas trop pour le moment vous pouvez voir aussi en dessous de chaque animaux qu'il y a une petite barre qui va être le mana et à chaque fois que cette barre de mana va arriver au maximum vous allez voir que votre illuvial va faire une attaque spéciale regarde le rhinocéros là voilà mana à fond ils balancent un stun on voit qu'ils sont étourdis au dessus de chaque illuvial et le fight continue donc voilà il faut les placer pour qu'ils essayent de balancer leurs attaques spéciaux au meilleur moment ouais ouais super super donc ouais effectivement donc il y a la barre de vie et la barre d'attaque de mana du coup la barre d'énergie pour les attaques spéciales quoi alors moi je viens d'appeler ça du mana mais je sais pas son nom ça peut être barre d'énergie ou peu importe c'est ça ok bon bah voilà très très beau c'est autre chose que les jeux qu'on a là tu m'as arrêté de t'inégrer qu'il te plaît non mais je veux dire moi qui joue à Battleground quasiment quotidiennement ça a rien à voir visuellement oui c'est sûr visuellement là c'est le next level next next level ok bah pour le gameplay on est bon donc là ce qu'on peut voir voilà c'est rigolo c'est que le décor le plateau est posé au milieu de l'open world visiblement donc c'est un peu ce que tu disais on va pouvoir entamer des combats peut-être un peu n'importe où alors c'est ça il va y avoir différents quand la bêta va sortir c'est à dire l'année prochaine on a pas de date je peux pas vous dire ce sera peut-être Q2 ou Q1 je ne sais pas il va y avoir différentes maps qui vont être relâchées les développeurs vont essayer d'en relâcher 3 s'ils peuvent faire plus ils feront plus s'il y en a moins s'il y en aura moins et en fonction de ça il va y avoir différentes ressources et différentes illuviales pour chaque zone qui comme n'importe quel jeu il y aura une zone qui sera avec des niveaux plus bas une zone avec des niveaux qui seront déjà plus conséquents et puis etc le niveau de difficulté va monter en fonction des différentes zones ok exactement génial ok alors ah bah ok donc là on va passer avant d'aller sur les lignes je te propose qu'on parle stacking un petit peu on revient sur le site donc dans le menu on a un onglet stacking donc le stacking avant de vous parler du stacking on va aller voir le token donc l'ILV c'est le token illuvium alors pour la petite info c'est un token que nous on regarde depuis depuis cet été franchement c'est un petit peu passé sous le radar avant et quand on a commencé à regarder voilà on était on était déjà un petit peu sur du 300 400 et quand on était là bah c'était déjà ça montait à la verticale quoi et du coup bah franchement on savait pas trop personnellement moi j'ai pas trop osé mettre des ronds dedans en me disant j'attendrai une correction j'attendais une correction parce que rentrer sur un sur un marché vertical c'est pas trop pas trop dans ma stratégie et en fait bah grosse erreur quoi grosse erreur parce qu'à 400 400 500 600 pour moi c'était net et finalement on est quasiment monté en ligne droite on a eu un petit peu de conso mais là aujourd'hui on est à 1800 dollars ce qui est considérable le jeu n'est pas sorti je vous le rappelle on est sur un market cap du coup actuel de 1,2 milliard et le fully diluted market cap de 18,7 milliards alors ce qui est drôle c'est qu'on est quasiment ISO avec immutable X on était sur 1,5 milliard ici et 15 milliards en fully diluted donc voilà que dire est-ce qu'il faut rentrer maintenant bah en fait si ça devient le triple A avec Star Atlas et que et que c'est un jeu qui explose en mode autant de joueurs qu'un warzone etc franchement le 1,2 milliard on peut l'éclater on peut faire x10 donc mais le risque il est quand même conséquent rentrer sur un token à 1800 bah c'est chaud quoi moi personnellement vous voyez je suis pas rentré plus bas je rentre pas tout de suite quoi Marc c'est quoi toi ton avis sur la question et que toi je regrette un peu de pas être rentré quand c'était en bas mais comme tu disais quand c'était en bas pour maintenant à l'époque c'était déjà bien haut à l'époque c'était déjà bien haut donc malheureusement on en a pas c'est pas grave c'est pas nécessaire pour jouer au jeu surtout qu'il y aura les lands qui vont nous permettre de nous rattraper probablement c'est ça d'ailleurs les lands vont pouvoir être payés soit en ILV du coup le token iluvium soit en Ethereum donc on les payera en Ethereum et pour les personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être un petit peu d'Illuvium il faut savoir que si vous avez pas le montant le montant adéquat d'Illuvium si pour une terre il est demandé 1000 Illuvium et vous en avez 900 vous pouvez pas mettre 900 Illuvium et le complément en Ether il faut avoir le montant en pile c'est l'un ou l'autre c'est ça mais donc du coup pour ceux qui ont bien joué et ont de l'Illuvium alors on espère que vous le stackez déjà sinon on vous invite à le faire donc nous voilà sur stacking.illuvium.io je vous rappelle les amis ne tapez jamais dans Google stacking Illuvium et vous allez cliquer sur un lien que ça va être une pub et vous retrouvez sur une fausse plateforme d'accord allez toujours sur le site officiel illuvium.io je vous mettrai l'adresse dans la description de cette vidéo ne faites jamais de recherche sur Google c'est important là vous cliquez sur stacking et donc du coup l'interface elle est magnifique qu'est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qu'il nous saute aux yeux je commence Marc Total Amount Stacked donc là c'est il y a 2,4 milliards de dollars stackés en Illuvium sur la plateforme on voit qu'il y a déjà 943 000 qui ont été redistribués la valeur d'ILV est de 1,6 milliard le SILV vaut 174 millions donc ça Marc va vous expliquer un petit peu la différence entre l'ILV et le SILV il y a en fait tout simplement différents types de poules et vous allez pouvoir choisir lequel token vous voulez gagner vous voulez farmer juste il faut cliquer sur connect wallet vous cliquez sur connexion là je me connecte avec mon wallet donc on est sur Ethereum ils font donc Metamask connecté au réseau Ethereum voilà donc je suis connecté Marc du coup tu vas dans reward reward let's go donc moi j'ai pas d'ILV donc je peux pas faire grand chose donc là ça me dit que j'ai pas de reward donc je peux sélectionner une poule par exemple il faudra choisir corps corps poule voilà donc on a le choix ah Sushi LP c'est rigolo ça donc soit vous stackez du single asset donc de l'ILV du LILUVIUM tout seul et vous avez un APY de 37,71% ce qui est pas du tout dégueulasse soit vous stackez une LP Sushi et là dans ce cas là c'est ILUVIUM slash ETH donc vous créez la paire de liquidités sur SushiSwap et vous pouvez la stackez et dans ce cas là vous avez un APY de 490% c'est pas déconnant celui-là ça donne limite envie ça donne limite envie quand même donc voilà donc l'idée détail imaginons pour le single asset ILUVIUM qu'est-ce qu'on voit alors 37 on voit la même chose en fait est-ce qu'il y a un blocage non ? Marc non je pense pas je pense pas alors comme sur la LP oui d'accord alors excuse moi donc je reprécise juste ah mais si mais là aussi en fait si regarde donc en fait vous avez plusieurs choix soit vous stackez en mode flexible donc c'est à dire vous stackez et vous sortez quand vous voulez dans ce cas là si vous faites ça vous avez un APY de 18,86% et si vous loquez et bien là vous choisissez combien de temps et en fonction de la durée et bien l'estimation augmente quoi donc pour avoir 37,71% d'APY donc le maximum il faut stackez un an voilà donc ça c'est vraiment à vous de choisir ce que vous préférez quoi sachant que le jeu sort début Q1 2022 j'imagine sauf s'il y a un petit peu de retard Q1 ou Q2 on ne sait pas trop enfin il n'y a pas de date officielle oui il a été dit Q1, Q2 il y a longtemps mais on va voir quand est-ce qu'il sort en tout cas ça sera l'année prochaine d'accord donc voilà donc éventuellement bloqué jusqu'à la sortie du jeu ou peut-être bloqué 6 mois 3 mois bref c'est à vous de décider donc en gros voilà vous choisissez vous mettez votre montant et vous cliquez sur stacker et voilà et après vous générez du reward ils ont sorti pour rappel la même chose sur Axie Infinity avec la XS du coup c'est intéressant pour ceux qui en détiennent de le stacker pour générer du reward voilà tout simplement par contre visiblement on ne choisit pas si on a du SILV ici alors je pense que c'est comme moi je n'ai jamais eu d'ILV et que je ne le stack pas je ne suis pas beaucoup renseigné là-dessus mais l'SILV a des avantages et a des inconvénients je crois qu'un des deux tokens qu'on reçoit soit c'est SILV soit c'est l'Illuvium il y en a un des deux qui va être bloqué et donc c'est pour ça que je pense que tu as le blocage qui va te donner soit du LV soit du SILV mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus je ne connais pas assez d'accord donc regardez du coup dans le stacking il y a donc on était dans Core et il y a Flash et c'est extrêmement intéressant je le découvre en fait ils ont des pools de farming avec des partenaires et là en fait ça permettait de gagner de l'ILV en stackant un autre token donc là en stackant du link ils ont pu gagner de l'Illuvium du XYZ de l'AXS c'est du SNX sauf que là on voit que c'est marqué en Completed donc l'idée c'est peut-être de suivre s'ils rajoutent une pool partenaire plus tard parce que ça permettra de farmer et de récupérer l'Illuvium complètement gratuitement en holdant le token partenaire très très intéressant voilà on est bon pour le stacking donc là on peut vesting du coup ça ça doit être les rewards qui sont bloqués pendant view and claim your vested reward vest ta 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 core pool dare to core pool in diluvium protocol ok bah en fait du coup quand vous loquez pour 12 mois j'imagine que ça tombe dans la partie vesting ce qui semble le plus logique quoi tout simplement oui qu'après on pourra voilà exactement bon bah on est bon pour le portail stacking je te propose Marc qu'on passe au land pour terminer cette vidéo pour conclure alors les land donc différents types de land on va commencer par peut-être ce tableau pour expliquer un petit peu le fonctionnement des land je t'en prie à toi donc il va avoir 5 terres du coup land qui vont être vendues par Illuvium il va en avoir 100 000 qui vont être mis sur le marché il n'y en aura pas plus le tiers 1 c'est ce qu'on va appeler les common land les common land vont nous permettre d'avoir des ressources qui vont vous voyez ici qui vont être en quantité limitée c'est là où on voit l'eau 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 c'est ça exactement et il va y avoir du 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 fuel qui va avoir du fuel qui pour par exemple ce tiers 1 n'est pas donné par le tiers 1 voilà donc à quoi va servir ces ressources juste pour qu'on comprenne à quoi ça sert d'avoir des land avoir des land va permettre de pouvoir retirer des ressources et ces ressources vont nous permettre de craft ce que moi j'appelle des pokéballs dans le jeu c'est un autre nom je me souviens plus du nom mais ces pokéballs vont servir de capturer les illuviums qui vont vous permettre d'avoir la meilleure équipe que possible donc chaque ressource qui va sortir des land va permettre d'avoir des pokéballs qui vont être deux raretés différentes et qui vont permettre de capturer des illuviums de plus en plus rares le fuel quant à lui va être dans des pools et va permettre de payer les frais de gaz du jeu donc ça veut dire que tous les joueurs vont devoir passer par ces pools pour acheter du fuel et pouvoir jouer au jeu qui est-ce qui va détenir du fuel c'est les propriétaires de terre qui vont les mettre en vente dans ces pools et qui vont les vendre aux joueurs génial donc c'est les deux avantages d'avoir des terres c'est de pouvoir fabriquer les pokéballs pour les joueurs et de pouvoir fabriquer du fuel pour les joueurs donc on peut voir que excuse moi Marc t'as fini ou je te coupe ? vas-y vas-y continue donc du coup voilà donc il y a les common donc c'est vraiment les landes de base uncommon donc c'est crescendo au niveau du prix on va les regarder tout de suite après donc uncommon bah du coup vous créez un petit peu plus de ressources il y a un pareil variété de ressources low et là vous commencez à générer du fuel ensuite il y a les rares les landes qui sont rares donc là vous avez une plus grosse quantité de ressources et une variété maximale pareil pour le fuel du coup medium medium low ensuite il y a les ultra rares et ensuite il y a les mythiques land ce que je vous propose c'est qu'on aille voir tout de suite les prix pour vous donner un petit peu plus d'infos donc land NFT pricing donc alors tu vois Marc je trouve dommage qu'ils aient fait dans ce sens là les tiers moi j'aurais bien fait l'inverse tier 1 c'est le meilleur tier 5 c'est le moins bon tu vois souvent c'est un peu c'est un peu comme ça c'est fait plutôt donc là c'est un peu bref c'est un peu monté à l'envers alors le tier 1 ce qui est donc le niveau de base dans le tableau celui qui génère le common land le moindre ressource il est à 0.5 ether le tier 2 il est à 1.5 ether le tier 3 5 ether le tier donc 5 ether ça commence déjà à être un sacré biais c'est l'ether on est peut-être à 4500 là donc on va être sur 20 à 22 000 dollars le lend le tier 4 on va être sur 20 eth donc là c'est costaud et le tier 5 ça sera du silent auction donc silent auction c'est à dire que les gens pourront faire des enchères mettre leur prix parce qu'il y en a seulement deux de tier 5 donc du coup voilà quoi silent auction ce que j'entends par là c'est que justement les gens vont pas peut-être spécialement voir quelles vont être les enchères des autres et tu vas permettre voilà de partir sur des prix spéculatifs très élevés pour être sûr de passer devant son concurrent alors qu'on ne sait pas combien est-ce qu'il a dit exactement chacun fera son offre et les deux plus grosses offres recevront leur lend tout simplement et du coup il y a un truc sympa c'est qu'ils ont fait un système d'enchères dutch d'enchères allemandes et c'est à dire que ce sera des enchères inversées c'est ça ? oui ça veut dire que chaque terre qui est ici en vente va commencer par exemple le tier 1 pour donner un exemple va commencer à 0,5 éther s'il n'y a personne qui l'achète au bout de 20 minutes je crois que c'est toutes les 20 minutes le prix de la terre va descendre ça veut dire que ça va passer de 0,5 éther à 0,4,5 éther par exemple ou peu importe le montant ça va descendre petit à petit c'est sûr que c'est 20 minutes non c'est 2 heures je crois que c'est 20 minutes c'est 2 heures ah bah voilà donc en fait exactement donc toutes les 2 heures et ça d'ailleurs c'est en train de vraiment arriver cette méthode d'enchères même sur les mint de NFT de gros NFT etc et je trouve ça vraiment sympa c'est qu'en fait du coup ça évite aux gens de FOMO vraiment tout le monde achète d'un coup parce que potentiellement du coup tu as les gens entre guillemets un petit peu greedy qui se disent bah tiens je vais économiser en attendant et du coup il y a beaucoup plus de gens qui attendent en espérant que les prix baissent puisque là du coup toutes les 2 heures le prix baisse de 2% euh ah non attends regarde ah non c'est pas du tout ça c'est toutes les minutes pendant 2 heures donc pendant 2 heures toutes les minutes le prix baisse de 2% incroyable euh donc du coup bah il y a des gens qui attendent en se disant bon bah voilà peut-être que si j'attends ma minute bah je le paierai 20% moins cher etc ça peut être une stratégie mais je pense que pour ce jeu moi j'attendrai pas du tout il est là si j'ai l'argent tout le long je vais payer directement ma terre d'ailleurs moi je vise une terre 3 et je pense que vous aussi vise une terre 3 et juste pour la petite indication la terre la terre de niveau 5 va permettre par exemple aussi lorsqu'il y aura des compétitions elles vont se faire uniquement sur les tiers les terres de niveau élevé c'est à dire de niveau 5 qui va permettre en plus aux propriétaires de terre d'avoir de la visibilité et probablement des rendements qui sont liés à ça génial je voudrais bien que tu remontes juste un petit peu pour leur montrer le nombre de terres qu'il y a en vente c'est un peu plus haut pour la première offre il y a 20 000 terres qui vont être voilà juste ici là land NFT number il y a 100 000 terres comme je l'ai dit au début de la vidéo qui vont être vendues mais pour cette première vente il va en avoir 20 000 là on voit le nombre tiers 1 il va en avoir 12 000 tiers 2 il va en avoir 5 000 tiers 3 il va en avoir 2 000 tiers 4 869 et tiers 5 il y en aura 2 ouais exactement incroyable incroyable voilà nous de toute façon comme tu l'as dit on va essayer d'avoir des rares tiers 3 mais en complément moi personnellement et je pense que toi aussi on tentera le coup sur le tiers 2 le tiers 1 aussi le but c'est de réussir à accumuler le but c'est de réussir d'en avoir une c'est déjà très bien c'est clair c'est clair on anticipe que ça a FOMO et qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde voilà ok et donc ce que je vous propose c'est de vous montrer une petite vidéo de les détenteurs de land qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire parce que du coup c'est une petite claque aussi on avait pas prévu ça donc là voilà imaginons qu'on est sur notre land à nous bah en fait on va pouvoir carrément construire et développer notre base d'extraction de ressources de génération de ressources tout simplement c'est ça il y aura des petits avantages aussi ça va permettre de scanner les illuviums pas d'en attraper mais de scanner pour justement je pense avoir l'info quand ils seront dans les portails qu'on a vu transparent qu'est-ce qu'il y a dans ce portail est-ce que c'est intéressant ou pas de l'attaquer génial pour pas payer des gaz pour rien génial je suis c'est une interprétation de ma part peut-être que je peux ce pas je suis totalement fan du design des bâtiments ça me rappelle tellement de jeux que je jouais il y a un moment les alertes rouges les agents font pas ailleurs les starcraft bref c'est du délire c'est vraiment trop beau je sais pas si il y a une armée qui va venir nous attaquer comme dans un jeu de papaya il faut savoir que pour les terres flots il y a aussi quelque chose de très intéressant qui peut faire beaucoup monter le prix c'est qu'on va pouvoir les fusionner pour développer encore plus de ressources ça veut dire que par exemple toi et moi on va avoir un terrain à côté et bien on va pouvoir fusionner notre terrain et avoir un terrain qui va produire plus que s'il était tout seul des effets d'échelle et en fait on sera n'importe quel terrain pourront le faire pourront le faire ou il faut vraiment que l'on soit d'accord d'accord ok ok n'importe quel terrain mais il va falloir que la personne accepte l'offre et donc c'est ça qui va être très intéressant on peut reprendre le modèle immobilier classique vous allez avoir une société immobilière qui va vouloir construire un immeuble elle va avoir trois personnes qui vont accepter son offre et la quatrième qui va dire non et bien qu'est-ce qu'il va faire le promoteur parce qu'il trouve que c'est très intéressant pour lui il va augmenter le prix il va dire ok au lieu de vous lâcher 100 000 je suis prêt à vous lâcher 200 000 s'il vous plaît partez on peut voir le même système vous pouvez avoir de la chance d'avoir une tier 1 et vous avez un gros propriétaire terriens à côté de vous vous êtes le seul irréductible gaulois qui ne veut pas vendre sa terre au bout d'un certain prix comme on dit Marc il faudra que les nôtres soient vraiment à côté physiquement ou je crois moi ce que j'ai compris il faut que ça soit à côté pour pouvoir peut-être que je me trompe mais voilà il faut savoir qu'il y a cette mécanique et là du coup j'ai remis la vidéo je ne sais pas vous l'avez peut-être vu mais on va la replay un coup il y a 10 secondes en fait c'est ce que Marc expliquait pour scanner des illuvials du coup là c'est le bâtiment qui permet de le faire donc let's go on va lancer scan et là du coup voilà petit scan de quelques secondes et visiblement il a trouvé découvert un nouveau illuvial atlas donc c'est vraiment cool voilà bon bah petite vidéo encore du gameplay bah écoute on a fait le tour est-ce que t'as quelque chose à rajouter ou on est bon non je pense qu'on est bon je pense que tout le monde va être content de cette vidéo et j'espère que on va leur faire découvrir quelques notions voilà exactement donc le but vous voyez on vous a donné un petit peu toutes les infos qu'on a actuellement il y a d'autres choses qui vont venir il y a par exemple iluvidex donc ça va être un dex interne à iluvium qui va permettre d'échanger les ressources d'échanger probablement les illuviales etc il y a déjà une petite plateforme de NFT avec des NFT collectibles qu'ils ont créé pour différents types d'événements voilà nous on est vraiment hypé par cette vidéo ça fait un petit moment qu'on veut vous la faire là on vous la fait maintenant parce qu'il y a l'approche il y a bientôt la vente des lends et du coup le but vous soyez prêt si c'est quelque chose qui vous intéresse je vous rappelle que on est dispo quotidiennement sur notre discord QTrading Theory QTT et on a un chan illuvium avec pas mal d'activités dedans des personnes qui suivent le projet si le jeu vous hype je vous invite du coup à nous rejoindre même s'il ne vous plaît pas d'ailleurs parce qu'on a on traite énormément de jeux on est présent quotidiennement rejoignez la communauté il y a une très 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 bonne ambiance on grossit on grandit on apprend tous ensemble et voilà merci Marc pour cette deuxième vidéo ensemble c'était cool encore un triple A Marc c'est l'expert des triple A il est très très sélectif du coup comme d'habitude vous le savez il a sa chaîne YouTube je mettrai le lien dans la description il traite particulièrement de Star Atlas dont c'est le fan numéro 1 worldwide donc n'hésitez pas à le rejoindre et à vous abonner et rejoignez-nous sur Discord surtout voilà Marc merci tout le monde merci d'avoir vu rejoignez-nous sur Discord et puis je vous dis à la prochaine à la prochaine bye bye à tous merci beaucoup merci à la prochaine